Coucou à tous mes amours c'est fait 19 j'espère que tout le monde va bien à l'instant présent ça me fait super plaisir de vous retrouver on va regarder un petit peu si on peut avoir des messages esprit général pour être au top on y va allez on va pas perdre de temps merci pour ta présence merci pour tous tous tes anciens commentaires tous tes like tous les abonnements pour les nouveaux abonnés vous êtes des merveilles soyez tous bénis alors on y va des messages pour tout le monde on va faire une petite coupe pour commencer allez on y va alors on parle de la loi on parle de choses qui sont en train de se passer ouais un chemin à prendre des vérités à voir clair ok alors on parle d'une séparation qui nous travaillent quelque chose qui nous travaillent ok allez alors ici on a un échec et on a la protection pour toi donc même s'il y a des personnes qui aimeraient te mettre à terre on te dit que tu es protégé face à eux d'accord face à leurs accusations face à leurs choses un petit peu négatives parce qu'on connaît comment ça se passe face aux accusations on est protégé par rapport à cet amour tu vois on te répète ici que tu es protégé il n'y a pas de problème peut-être qu'à un moment donné il y a une rupture je vois un homme qui est à terre une femme je ne sais pas si elle est sournoise ou pas on parle vraiment d'une séparation entre un homme et une femme on te dit que tu as ta clairvoyance un qui est en train de se développer ou qui est très développé donc tu vois clairement les choses cette accusation on voit que ça porte de l'instabilité dans ta vie donc si tu es l'accusateur essaye de rester dans 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 la dans la lumière et si tu es accusé à tort ou à travers ne t'inquiète pas ça va s'arranger on parle d'un enfermement au niveau de cet amour tu vois on encore la carte du travail des choses qui arrivent mais on est protégé face à ça on parle que cette séparation c'est par rapport à de la jalousie on parle de choses qui sont en train de se faire en réunion de la jalousie en réunion on te dit que ta clairvoyance se développe et on voit qu'il ya quand même ta famille d'âmes qui est ici on te parle ici du retour du retour alors soit du retour de la jalousie donc protège toi reste loin des accusations ne culpabilise pas face à cet amour le coeur il est là il est là on parle de retour un de retour peut-être de cet amour même si ça a pris un peu de distance on parle de la fin de quelque chose ok une dernière celle ci on parle de l'hérédité il ya peut-être des choses à faire au niveau hérédité au niveau des enfants qu'est ce qu'on peut avoir d'autres au niveau d'un homme j'ai peut-être un homme qui a pris de la distance par rapport à ses enfants je ne sais pas mais quoi qu'il en soit on parle d'un changement d'un cadeau qui arrive familial ok premier message j'espère que ça t'a parlé pour commencer on parle aussi de tes rêves bon alors on y va je vais prendre un petit tarot je prends celui ci le tarot des sorcières je préfère le tarot des fiches 1 à l'écrit des messages pour tout le monde alors on voit de la force et de la sagesse en toi on voit qu'à un moment donné tu as été tu as été dans l'ascension mais on voit quand même que il ya une roue de fortune qui a tourné qui t'a permis en fait de mettre à terre tous les choses néfastes les trucs qui n'allait pas la colère des gens et on part pour le bonheur le 10 de coupe donc ici vraiment au fond de ton coeur j'ai l'impression que tu essayes de dompter les choses négatives à il y a eu peut-être quelqu'un quelque chose dans ta vie un vol des perturbations des gens qui sont venus perturber ton ascension mais c'est grâce à ta foi 1 et ouais c'est grâce à ta foi et aussi à ta détermination à tout ce que tu as appris au niveau du travail que ça t'a aidé en fait aider à comprendre aider aussi avoir la paix une dernière au milieu de ça pour nous aider la reine de pentacle je vois ici que on a repris notre pouvoir face à l'adversité en fait j'entends face aux choses néfastes qui n'ont pas envie que tu avances le pendu pourquoi on était pendu à ce point là pourquoi était-on pendu comme ça par rapport à un amour par rapport à un choix qu'il a fallu prendre on ne sait pas trop on ne sait pas trop on n'a pas su parce que je pense que c'est au niveau du passé on n'a pas su prendre les bonnes décisions d'accord et on a peut-être préféré abandonner un moment donné abandonner cet amour qu'est ce que je peux avoir d'autre par rapport à ça ouais peut-être par rapport à de la lutte qu'il y avait autour de nous de la lutte face à toi ma reine de coeur ben écoute moi je te dirais que malgré cette lutte malgré qu'on a voulu te faire du mal tu as trouvé la justice en toi tu as su aussi donner aux autres ce qu'ils avaient besoin pour avancer on parle ici d'un homme d'un homme un peu dans le mental ou alors c'est peut-être aussi la justice un homme de loi je ne sais pas un homme qui t'a aidé aussi à avoir clair qui t'a aidé à un homme du passé à peut-être un homme à qui tu penses énormément qu'est ce que je peux avoir sur ce roi d'épée ouais quelqu'un peut être qui t'a donné l'opportunité les clés pour pouvoir être en paix avec toi pour pouvoir sortir d'un certain enfermement ouais c'est tout à fait ça quelqu'un qui t'a aidé à être juste face à ta nostalgie face à tes angoisses d'accord il ya un homme ici peut-être qui essaye de t'aider alors un dernier message pour pour ces pour mes belles âmes à ceux à qui ça parlera un autre homme un homme qui décide un homme qui va prendre la route un homme qui décide aussi que sa vie est un triomphe et on repart à zéro d'accord face à un écroulement qui a dans notre vie on a voulu t'endormir on a voulu te faire dormir une sur cette tour qui est cette tour là bah quelqu'un peut-être qui qui a effondré ton château quelqu'un qui a effondré tes espoirs mais je vois que tu es une étoile vous êtes des étoiles moi j'ai encore cette reine de carreaux donc pour moi c'est une femme qui a mis chaos à mon impératrice qui qui a voulu un peu stopper ton ton ascension qui a voulu stopper ce que tu avais dans le ventre avec peut-être ton roi de trèfle d'accord c'est peut-être ça ici on parle de nouvelles de nouvelles mais alors on fait attention on fait attention à quel quel choix on prend il peut y avoir soit le côté soleil soit le côté qui fait mal donc on te demande de faire jouer ta spiritualité ton amour pour la lumière d'accord peut-être que c'est lourd à porter peut-être que désormais tu dois avancer tu dois laisser derrière tout ce qui t'a fait mal les personnes qui sont néfastes les personnes qui ont des énergies négatives on les laisse de côté c'est encore elle c'est elle qui a mis bordel dans ton amour il y a une une tierce une femme ici qui a bloqué ton ascension et qui en fait c'est comme si elle te pèse lourd sur sur tes épaules alors un message pour cette reine de carreaux là on peut aussi te dire de prendre des décisions pour le monde d'accord c'est peut-être aussi une tierce personne qui a voulu t'éteindre un qui a voulu travailler sur toi mais bon moi je vois que tu es quelqu'un de très spirituel et voilà tu es la reine de coupe on ne peut pas arrêter la reine de coupe on ne peut pas stopper les justes parce que quand même il faut que la vie la victoire soit au juste il faut que ça soit une preuve pour les autres ok allez notre autre qu'est ce qu'il ya chez lui notre autre l'homme de notre coeur qu'est ce qu'on peut avoir sur notre homme de coeur la personne à qui tu penses très fort donc je t'invite à penser très fort à lui et on va regarder un petit peu qu'est ce qui se passe dans sa vie alors son âme est en train de voyager il a très envie aussi de prendre la route il est en train de réfléchir quelle direction prendre je pense qu'il a l'appel de son âme il ya son âme qui le pousse à faire des choses maintenant est ce qu'il va prendre la bonne décision je ne sais pas on parle d'un isolement pour lui s'il prend pas la bonne route il part pour un isolement ça ça peut être pour les empereurs qu'est ce qui ressent l'empereur que ressent l'empereur de notre coeur que ressent il à l'instant présent waouh mais c'est quelqu'un qui a envie d'être juste c'est quelqu'un qui ressent les énergies c'est quelqu'un aussi qui a réfléchi aux énergies qui a compris aussi que on donne et on reçoit et qu'il faut être aussi loin des mensonges 1 pour parce que les mensonges nous disent nous isolent nous rendre nous rendre fébrile nous nous transcende j'entends il faut être dans la justesse 1 quand on est dans la justesse on a la protection quand on n'a pas un égo surdimensionner on a la protection parce que l'ego fait qu'on est bancal alors pour notre autre on voit quand même au niveau de sa richesse qu'il a quand même beaucoup de protection au niveau de sa vie d'accord une deuxième pour cette richesse une dernière pour ça on voit qu'il comprend les choses il a compris quelque chose au niveau de sa vie personnelle au niveau de son énergie notre contre le voilà notre chéri doudou notre chéri doudou j'en sens que j'entends que c'est un une personne très très lumineuse quelqu'un de très comment je pourrais te dire j'entends un loup toi un vrai bonhomme d'accord qu'est ce que je peux avoir entre autre chose sur notre empereur j'ai l'impression qu'autour de lui beaucoup d'énergie tourne qu'est ce que je peux avoir d'autre pour l'empereur waouh il rêve d'une fusion d'accord il ya une tentation ici un je pense aussi que ça peut être un être de lumière quelqu'un moi tu vois regarde la main c'est quelqu'un de très lumineux ça peut être à flamme jumelle parce qu'on a le 11 qu'est ce que je peux avoir d'autre sur sur cette tentation peut-être aussi qu'il ya eu une fusion chez lui mais il s'est laissé tenter mais j'ai l'impression aussi que il est en train de voir clair c'est que c'est la justice comme je vous ai dit la justice au juste une sur l'empereur vraiment dans son coeur waouh une transformation il est en train de pardonner de se pardonner il ya une transformation chez lui il voit clair les choses il est en train de prendre conscience de certaines choses au niveau de l'univers il a une grande protection sur lui et je vois que il ya de l'adversité il ya eu de l'adversité entre vous mais il ya une grande sagesse quand même qui vous qui vous protège on à la naissance de quelque chose cette équité qu'est ce qui va se passer waouh la lumière il ya un équilibrage un rééquilibrage une bénédiction qu'est ce qu'il ressent il est plein de lumière cet homme je pense que il y a quelque chose de nécessaire chez lui un rééquilibrage voir clair les choses c'est nécessaire pour lui il a besoin de sortir des illusions d'accord et on voit ici une grande élévation pour lui il est dans un choix il y a la clé qui est pas loin encore une autre pour bon on m'a dit celle là voilà et au niveau du passé au niveau de sa compréhension au niveau de ce qui se passe dans sa vie en fait peut-être qu'il a vraiment traversé la nuit noire de l'âme face à son âme soeur une autre il ya le retour on te parle du retour du retour une sur l'élévation pour notre autre voilà le choix c'est totalement ça il est dans un choix et pour retrouver la paix d'accord c'est la justice divine si il a été à un moment donné il ya des énergies qui l'ont tourné autour qui ont qui ont cassé dans ton amour avec lui on te dit que c'était une tentation que cet adversaire en fait lui ami je dirais comme un ultimatum regarde moi ça tu es protégé mon impératrice et cette personne t'a dans la peau une tour ce qui ressent pour mon impératrice waouh 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 l'amour la réussite la racine c'est quelque chose décrit depuis belle lurette c'est quelque chose de beau c'est la réussite avec ton autre alors bon moi je vois quand même qui a eu une tentation chez lui il ya des énergies qui lui ont tourné autour à un moment donné mais moi je vois qui il voit clair au niveau de ce malheur il ya eu des sacrifices qui lui ont mis vraiment un genre de de dissonance dans sa vie mais là je pense qu'il est la porte il est la porte de la vérité il est rempli d'amour pour toi mon impératrice il veut une réussite avec lui je pense que tous ses chakras tout son plan terrestre au niveau du coeur au niveau de l'esprit toute la trinité j'ai envie de te dire est en accord il comprend les choses une dernière pour l'empereur et l'impératrice la pénitence c'est dur pour c'est dur c'est dur on est c'est dur on n'est pas avec notre autre ou alors il ya vraiment des choses au niveau de cet amour qui sont durs on te dit quand même que tu as la réussite une pour la réussite il ya des doutes c'est pour ça que c'est dur c'est pour ça qu'on a le dos qui est lourd qu'est ce qu'on peut avoir on te parle de grande protection au niveau de vos âmes donc je pense qu'il faut garder espoir au niveau de ton autre d'accord il ya des énergies autour de lui mais cet homme est vraiment fou amoureux de son autre de son impératrice allez je vais prendre pour toi et lui maintenant ainsi que le lien on y va je fais comment ok le lien qui nous unit les deux ok pour toi mon impératrice la féminine on voit qu'il ya eu des sacrifices dans cet amour alors je commence par qui je vais commencer par le lien hop allez waouh c'est trop beau alors on voit quand même qu'il ya eu des la tristesse il ya eu un rééquilibrage à à faire au niveau de votre fusion on voit quand même trop d'amour un mois ici on nous parle quand même de lien sacré on voit une réussite face à ses choix il faudra prendre des choix il ya la réussite j'ai l'impression que vous êtes comme deux deux personnes qui comme deux personnes qui sont dans les émotions qui ce qui sont dans l'amour dans la bienveillance le voilà mais si au niveau de son coeur il ya des épreuves dans son coeur le pauvre c'est le message il attend peut-être aussi des messages il a envie d'envoyer des messages il ya vraiment quelque chose qui s'effondre dans la vie de ton autre un des épreuves qui sont dures pour lui mais quand même il est protégé d'accord pour lui c'est le désert pour lui c'est les grands questionnements pour lui pour lui c'est ça c'est le questionnement je pense que son son état est un peu sec un peu désertique et il sait très bien qu'il ya la lumière au bout du chemin mais dans son coeur c'est les épreuves il ne sait pas comment atteindre cette rose d'accord pour toi mon impératrice les énergies ok les illusions le coeur le temps la nuit noire de l'âme et la justice alors je te dirais que là j'ai quelque chose qui me vient en plus je frissonne il peut y avoir des personnes qui vont te donner les moyens c'est même pas te donner c'est te donner l'illusion que tu peux rattraper l'autre en faisant des choses maléfiques ça veut dire en jouant sur des trucs bizarres pour pour enlever le libre arbitre de l'autre on ne joue pas avec les énergies on ne joue pas avec tout ce qui est illusion la seule protection les seules choses qui peuvent changer une destinée c'est la prière et ça c'est très important il peut y avoir des personnes qui font des choses néfastes et elles iront dans la nuit noire de l'âme d'accord donc je ne veux pas ça de pour vous d'accord alors on voit quand même que vous êtes ce il ya un temps c'est c'est dur pour vous l'épreuve au niveau de l'autre bon malgré ces épreuves c'est ce qui va lui permettre aussi d'être en accord avec lui et de prendre beaucoup de sagesse cette foudre bon c'est ce que je te dis vraiment il ya quelque chose de dur pour lui les doutes lui permettent en fait de voir clair c'est bizarre mais c'est vrai le mal nous permet de voir clair et de voir le bien et le mal donc lui il est il a confiance au divin il a confiance au créateur il a confiance à tout ce qui est c'est une personne d'une grande sagesse voilà et elle ressort donc c'est quelqu'un qui a compris qui a compris les choses d'accord et aussi peut-être qu'il a compris que il est lié avec quelqu'un par le fil rouge cette union le lien entre vous deux ce qui vous unit et b c'est le pardon c'est lever le drapeau blanc et dire je te pardonne je te pardonne je me pardonne pour la naissance de quelque chose peut-être le troisième qui va être ouvert pour toi mon impératrice on te dit aussi toi que tu es protégé alors ça peut être aussi pour certaines personnes certaines impératrices parce que tu es là on te dit peut-être que c'est nécessaire de laisser les illusions de côté et d'avancer dans la lumière d'accord tout ce qui est difficile tout ce qui est néfaste on laisse de côté et on garde la foi en notre créateur d'accord c'est ça parce que le temps comme on dit avec le temps tout s'arrange ok alors voilà cette nuit noire de l'âme qu'est ce qu'on peut avoir là dessus voilà c'est pour toi donc moi je pense qu'il faut muter il faut grandir il faut donner notre confiance au créateur il faut tout déposer dans ses mains parce qu'il ya la justice qui est là on te dit ici que tu es protégé il peut y avoir des personnes aussi qui essayent de mettre des mauvaises énergies dans ta tête mais tu vois clair d'accord tu vois clair tu as la protection divine un vraiment en fait tu es protégé tu es protégé pour par rapport aux personnes qui aimeraient te voir sombrer une dernière pour mon impératrice s'il te plaît pour lui donner de l'aide l'isolement tu dois peut-être t'isoler en toi même d'accord t'éloigner des tentations méditer prier parce que il peut y avoir des énergies néfastes autour de toi donc on fait confiance à notre créateur s'il vous plaît d'accord il peut y avoir des tentations dans ta vie par exemple si tu es déjà avec quelqu'un fais attention de ne pas prendre la mauvaise porte une autre pour mon impératrice c'est très nécessaire qu'est ce qu'on peut lui donner comme message d'aide ne doute pas ou si tu te poses des questions regarde la lumière le soleil se lève pour tout le monde le soleil brille pour tout le monde grâce à la lumière grâce aux intentions positives tu auras la richesse c'est véridique d'accord moi c'est ça qu'on me dit face aux doutes demande demande tu auras les réponses il faut se transformer il faut voir clair en fait j'ai j'ai l'impression qu'il faut laisser de côté les mensonges on a une grande transformation qui est là c'est la clé et c'est la grande protection en fait face aux mensonges face aux choses néfastes la seule protection que tu peux avoir c'est la protection divine d'accord voilà alors demande au créateur qui qui te protège voilà quoi tes guides sont là les ancêtres tout ça tout ça regarde face à l'adversité ton âme prend le relais c'est une justice divine et on comprend les choses d'accord on comprend certaines tentations ne sont pas bonnes elle ressort tu vois il y a peut-être des personnes qui aimeraient aussi te bloquer ton ascension mais toi tu es trop puissante hein voilà trop puissante on peut rien contre toi pourquoi parce que tu as tous les chakras d'ouvert tu as le troisième oeil ouvert tu as fait ton choix et c'est le message vraiment ici on te dit ici de comprendre l'équilibre dans ce monde l'équilibre de l'univers faire des bonnes choses vouloir le meilleur pour son prochain pour son frère sa soeur alors son frère sa soeur c'est son prochain son voisin vouloir le meilleur pour son voisin pour recevoir le meilleur une sur cette adversité la paix tu vas retrouver la paix face à cette adversité tu as la protection divine d'accord parce que moi je ressens quand même ici qu'il y a des personnes des personnages qui voudraient un peu te bloquer ton équilibre ils ne réussiront pas il ya la protection divine lorsque tu es un être de lumière on ne peut rien contre toi surtout quand tu as tout compris en fait d'accord une dernière là dessus pour mon empereur mon impératrice qui me regarde s'il te plait voilà fait le voyage de l'âme part pour la richesse va accueillir des fleurs des fruits de l'amour part pour un long voyage le voyage de ton âme il ya l'initiation ouvre ton ouvre ton chakra coronal ton troisième oeil j'ai envie de te dire aussi que tous les pouvoirs sont dans tes mains lève les mains au ciel et la protection arrive lève les mains au ciel demande 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 ce que tu as besoin et on te donnera à la santé voilà la mutation c'est totalement ça la sagesse muté d'accord faire le bon choix alors je vais faire un truc le choix qu'est ce qu'on peut avoir ici ici mais le choix c'est simple c'est soit la prière soit la prière tout simplement pour avoir la lumière voilà merci 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 aujourd'hui c'est un jour un peu spécial je ressens les énergies un peu spéciale je ressens des énergies un peu spéciale éloignez vous de tout mal visible ou invisible et on se protège par la prière par la méditation quelle que soit ta spiritualité quelle que soit ta 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 tes croyances quelle que soit ta spiritualité tant qu'on est dans le bon dans le bien dans la lumière il n'y a pas de problème c'est la force de vie reste positif j'éclaire ton chemin de vie je peux pardonner afin de retrouver ta paix non pardon tu peux pardonner afin de retrouver ta paix intérieure je te préserve des idées défaitistes de l'isolement des envoûtements et de la magie noire voilà je t'impulse l'authenticité et la progression dans les arts divinatoires voilà c'est ça on s'éloigne des énergies négatives on ne touche à rien de négatif tout ce qui est magie bizarre ou d'on ne touche pas parce que c'est la chute assurée un vraiment on ne fait pas ça on ne fait pas ça même s'il ya un manque dans ta vie on reste dans la lumière d'accord nous avons le manque on te dit ressasser ce qui a été ne te fera pas avancer libère toi du passé les erreurs permettent aussi d'avancer je te console de tes chagrins des vies et du narcissisme pour que tu puisses retrouver l'optimisme en t'éloignement en t'éloignant de la solitude et on t'impulse la tendresse on t'impulse l'amour d'accord on voit ici aussi qu'il ya personne certaines personnes qui vont progresser dans les arts divinatoires tu vois on a la maîtrise ici moi je pense qu'il faut que je les prenne il ya des personnes qui vont réussir au niveau des arts divinatoires qui vont comprendre que la guidance pure est à l'intérieur de nous qu'on a un maître qui est là et qui nous demande juste de lui demander on a la maîtrise on a la justice on a le karma s'engager vis-à-vis de soi c'est bien mais il faut aussi penser aux autres en sortant de son propre isolement il y a des personnes qui t'aiment autour de toi et qui sauront te soutenir dans tes projets ne laisse pas s'échapper de nouvelles opportunités l'action est à l'honneur dans le domaine du voyage professionnel et amoureux on t'impulse la démonstration et de passer à l'acte c'est la justice je lève tes doutes je te préserve des situations confuses et des accusations diffamatoires tu es une personne de confiance n'en doute pas justice devine sera rendue en ta faveur et on t'impulse la vertu donc reste comme tu es dans l'amour on a le karma tu connais les erreurs du passé et tu cherches à les réparer en prenant du recul sur des situations présentes attention de ne pas tomber dans les futilités écoute ton coeur le domaine de la communication sont favorisés je t'impulse les solutions alors ça aussi je le prends aussi pour moi lorsqu'on dit quelque chose on peut pas répéter mille et une fois les personnes entendent ou les personnes n'entendent pas on ne peut rien faire contre ça une dernière la dualité c'est clairement ça tes combats sont justes je suis ton armure je t'éloigne des pensées négatives des personnes sournoises et de l'injustice tu prendras les décisions avec discernement tes idées sont créatives reste optimiste tu es à l'équilibre tu es l'équilibre nécessaire pour affronter les étapes et on t'impulse le courage au niveau de ce manque qu'est ce qu'on peut avoir au niveau de ce manque les challenge un challenge un changement majeur ce profil à l'horizon coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse profit professionnel et financier ton talon est mis à leur à la valeur et le changement la chance est là alors j'ai entendu changement donc bon une dernière là dessus donc face au manque on te dit de faire des challenge d'accord et aussi de faire des soins énergétiques je t'accompagne dans les soins du corps et de l'esprit en thérapie soit énergétique j'harmonise des équilibres je t'impulse la douceur on parle d'un partenaire idéal voici le partenaire idéal avec qui tu pourras partager la conscience sacrée la sexualité divine est au rendez vous j'instaure une bonne organisation dans ton quotidien l'humanité est favorisée on vous impulse la bonté et l'espoir le mental est à l'honneur mais en avant tes productivités pour en faire profiter ton prochain on va bientôt te contacter les carrières politiques grossesse sont favorisées le matériel le financier sont très important pour toi qui reste attentif à tes pulsions qui pourraient être néfaste donc on vous impulse la réflexion ainsi que la curiosité une dernière pour nous aider pour nous donner nous donner toutes les clés pour pour être bien la clairvoyance avec ce don il était facile de différencier le vrai du faux ou le bien et le mal j'ai envie de te dire de prendre les bonnes décisions fait preuve d'audace et de courage face à l'adversité ça veut dire ici que lorsqu'on voit un mal on ne doit pas passer devant on doit le dire après les gens entendent ou n'entendent pas c'est leur problème on parle ici de la bénédiction divine je te purifie je facilite ton expression dans l'art et l'écriture je t'accompagne lors d'un accouchement éveil sur l'enfant je t'impulse la manifestation la visuelle la vision et la gratitude voilà c'est tout à fait ça la bénédiction divine il n'y a rien de vrai de plus vrai que la bénédiction divine rien d'autre le ying et le yang le côté féminin masculin c'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine l'équilibre harmonieux du coeur et de l'esprit vous êtes connecté si c'est pas magnifique alors est ce que je fais un autre petit jeu avant de vous quitter mes petits amours oui 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 hop allez on y va des messages pour mes belles petites âmes au niveau de notre autre et nous l'amour la passion dévorante un quelque chose qui est bon quelque chose qui est fort bon elle a vraiment voulu venir celui ci alors il y a un engagement il y a quelque chose de bon qui s'annonce pour une femme ici on te parle vraiment d'un engagement de deux choses qui vont être concrets un des victoires sur les événements on te dit de voir de loin d'analyser les choses il y a une route fortune il y a quelque chose qui change ici d'accord face à un engagement j'ai une femme ici qui a très envie d'une passion même si elle a les yeux bandés les yeux fermés c'est une personne qui rêve d'un engagement on te parle ici d'information à prendre il peut même y avoir de la sournoiserie sur cet amour donc c'est pour ça peut-être qu'on te dit de voir clair ouais mais face à ça il y a de l'amour en fait un c'est c'est ça il peut y avoir aussi deux personnes une personne un petit peu délicate et une personne dans la pureté cette roue de fortune on te parle de nouvelles qui arrivent alors ça peut être des nouvelles d'un homme d'une femme on te dit de rester inactif que les choses sont en train de se faire tout doucement j'ai quand même trois pages ici donc peut-être il y a des personnes autour de toi trois personnes et on te parle que tu vas avoir des nouvelles on te dit aussi de faire attention de rester inactif parce qu'il peut y avoir des personnes qui voudraient bloquer ton ascension bloquer des passions bloquer ton travail on te dit de faire le choix du coeur s'il ya une nouvelle passion qui est là de faire bien le choix du coeur ces messages qui arrivent ces messages qui arrivent d'un homme alors ça peut être un homme de loi un médecin mais en fait j'ai l'impression que ces nouvelles vont être bénéfiques vont être très très bonne ça peut être aussi un homme qui est un peu dans le mental quelqu'un qui attend bas qui attend les signes pour te donner des nouvelles et ces nouvelles vont être vraiment pas mal d'accord on te dit que si tu restes dans l'inaction volontaire que tu laisses faire les choses que tu restes dans l'inaction tu regardes tu tournes dans tous les sens tu essayes de comprendre tu as la victoire tu vas retrouver tout ton potentiel allez pour ma reine ici face à cette page ddp regarde moi ça l'amour hein l'amour l'amour et aussi la grande protection face aux personnes qui aimeraient de l'instabilité dans ta vie alors ici on peut te dire aussi que dans ta maison il va y avoir beaucoup beaucoup d'abondance un autant au niveau du coeur qu'au niveau financier maintenant il faut faire le choix il peut y avoir aussi des choix à apprendre d'accord ouais ici on te parle de la transformation de quelque chose de faire le deuil peut-être d'un travail pour vous si par exemple tu as envie de faire un nouveau travail n'est pas peur de le faire tu peux avoir de l'aide qui arrive une source roi d'épée là ok quoi d'autre une association on te dit quand même de faire attention avec qui tu t'as tu collabore de faire attention avec tu avec qui tu collabore parce que on peut essayer on va essayer on pourrait essayer de te faire retrancher dans ton intérieur de te faire déprimer d'accord donc faire attention avec qui tu collabore d'accord on a quand même le roi de pintac ici donc je pense que il ya un choix à faire pour une impératrice fais attention à qui tu collabore j'ai envie de te dire ça protège toi protège toi soit dans le coeur on te parle de quelqu'un qui va venir te donner des nouvelles du coeur d'accord c'est un homme charismatique c'est la justice ça peut être la justice des papiers quelqu'un qui ouais ça peut être ça des papiers quelque chose qui arrive de loin c'est ça quelque chose qui arrive de loin et je pense que tu attends ce cet as de coeur avec ma reine de pintacle une femme une femme une femme et le roi de coupe un roi dans le coeur alors ça peut être ton autre ça peut être ton autre qui a fait une petite bêtise ouais au niveau du passé peut-être il y a eu une chose de pas claire qui t'a mis chaos alors un message pour elle et dans sa maison s'il te plaît garde espoir tu es une étoile d'accord tu es une étoile et je te dirais que tu as la victoire d'accord tu as la protection du tout puissant tu la protection de tes anges de tes guides tu es protégé de tout mal d'accord donc garde espoir et surtout surtout reste une belle petite étoile parce qu'on t'annonce ici avec le chariot un grand triomphe voilà mes petits bébés ça c'est les énergies qui sont là donc on reste dans l'amour c'est très important on reste dans l'amour on reste dans la gratitude on s'éloigne des personnes qui sont un peu bizarroïdes si tu sens qu'ils ont une aura une aura un peu diabolique tu t'éloignes on te parle de tes pensées du passé on te parle ici de rééquilibrage de grande protection ça peut être un homme d'un certain âge que tu es très amoureuse de lui et bien au fait tu vas avoir il y a quelqu'un qui va te donner des nouvelles pour rééquilibrer ta vie au niveau d'une histoire du passé je voudrais juste une dernière pour le pape ta spiritualité aussi peut t'aider une grande spiritualité au niveau au niveau lumière qui peut t'aider ok allez qu'est ce que je peux avoir d'autre je vais être obligée de refaire avec ce cavalier d'épée là alors au niveau du passé il y a eu trahison il y a eu quelqu'un qui a fait des fourberies quelque chose de pas très clair ça peut être un vol ça peut être des mensonges qui ont mis un peu de lutte au niveau de ton passé même au niveau de ton équilibre on te dit ici qu'il va falloir faire le choix du coeur que veux tu est-ce que tu veux être dans la lumière ou est-ce que tu veux être dans l'obscurité éloigne toi des personnes néfastes on te parle ici d'un engagement quoi qu'il en soit le pape le cadre de bâton c'est un mariage c'est une union c'est un paxe c'est une homme comment on dit les fiançailles d'accord on te dit de prendre de la hauteur face aux personnes qui sont là un peu trop dans le mental d'accord il peut y avoir aussi quelqu'un qui te regarde de haut qui regarde ton engagement qui te met des doutes et qui te qui t'empêche de prendre la bonne direction quoi qu'il en soit tu es un ange et tu es protégé protégé au niveau de ton coeur protégé au niveau de tes de tes peurs quoi bon ben il y a tout ça qui est sorti on va les prendre ici on te parle de 10 de pentacle alors j'ai l'impression que tu regardes une relation tu regardes peut-être quelque chose de loin ouais c'est possible quelque chose de loin ok alors on voit que il y a quelqu'un qui patiente au niveau d'un homme on parle d'une dépendance énorme peut-être que cette personne c'est une personne aussi qui donne son coeur un petit peu trop hein qui n'est pas trop juste qui ne sait pas non plus quelle direction prendre on te parle que tu vas retrouver tout ton plein pouvoir malgré tout ok on te parle ici de l'empereur l'empereur ton empereur va te donner des nouvelles qui vont te permettre de voir clair sur des situations on parle aussi d'un empereur qui a beaucoup beaucoup de pouvoir même s'il y a des sournoiseries même si on essaye de bloquer il a beaucoup de pouvoir c'est une personne qui a très envie de te rejoindre on parle de la fin d'un engagement la fin des sournoiseries pour un nouveau départ avec le fou une folle passion une dernière avec le fou wow les lovers et le monde voilà un renouveau alors on reste dans on reste dans dans la positivité tu peux rêver tu peux te faire des petits rêves dans ton coeur dans ta tête sur ton homme si par exemple je ne sais pas il y a des choses à vérifier il y a des choses qui devraient être justes des choses qui ne sont pas justes donc tu peux demander tu peux essayer de rêver ces choses ça marche ça s'appelle des rêves des rêves conscients toutes les personnes qui à mon avis connaissent vous pouvez mettre en commentaire pour les autres qui ne connaîtraient pas si ça vous intéresse je pourrais vous en parler plus tard voilà bah écoute moi pour moi les énergies c'est ça on s'éloigne des mauvaises choses on essaye de ne pas tourner les yeux sur les choses pas bien qu'on voit on donne de l'aide avec amour toujours si les personnes veulent écouter elles écoutent si elles ne veulent pas écouter on laisse je vous aime très fort à très vite c'était fait 19 on 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 Sous-titrage ST' 501